Écoutez Amarim Tanya, nous sommes au pérékud d'Alef, qui se trouve à la page 30. Le pérékud d'Alef sera consacré au statut de Rasha, le pérékud était consacré au statut de Tzadik, et le pérékud de Bet sera consacré au statut de Benoni. Après nous avoir expliqué longuement de quelle façon s'opposer notre Nefesh Alokit, notre Nefesh Abahamit, Manzaka nous dit que le résultat de cette opposition permettra de définir notre statut, Tzadik, Rasha ou Benoni. Juste pour préciser que la définition ici prend en compte les critères les plus profonds de notre personnalité. Il ne s'agit pas de regarder quelqu'un de l'extérieur pour définir s'il est un Tzadik, un Rasha ou un Benoni. De l'extérieur, je ne saurais pas trop distinguer un Tzadik d'un Rasha ou d'un Benoni. Parce qu'en pensée, en parole, déjà ses pensées, je ne les vois pas, mais disons, passons sur le problème de la pensée. Ses paroles, ses actions sont tout à fait honorables et respectables. Qu'il soit un Tzadik, un Benoni, voire même un Rasha. Un Rasha n'est pas systématiquement quelqu'un qui va fauter, comme nous allons le voir dans nos spéréks, qui va fauter 24 sur 24 et 7 sur 7. C'est simplement quelqu'un à qui il arrive de faire des fautes, comme nous allons voir aujourd'hui. Et l'idée est que la définition que donne l'admoura Zaken de Tzadik, un Rasha et un Benoni ne prend pas trop en compte les lvushim de la neshama, les vêtements de l'âme, pensées, paroles et actions, qu'en est-il ? Ce n'est pas en fonction de cela qu'on va pouvoir définir ce qu'un Tzadik, un Rasha et un Benoni. La définition de l'admoura Zaken prend en compte, au contraire, ce qui se passe depuis une minute, ce qui se passe à l'intérieur. L'admoura Zaken vient analyser le fond de notre personnalité et en fonction de ça, nous donner le moyen de définir qui est un plat de Tzadik, qui est un Rasha, qui est un Benoni. Si on peut, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je vous l'explique comme je le comprends. Il y a trois sortes de voitures. Il y a les voitures neuves, qui sont en bon état à l'extérieur et en très bon état à l'intérieur aussi. Il y a les voitures qui sont bonnes pour la casse, c'est-à-dire qu'elles sont en très mauvais état à l'extérieur et en très mauvais état à l'intérieur. Puis il y a les voitures d'occasion. A l'extérieur, ça a l'air très bien, mais à l'intérieur, tout est vieux. Eh bien, si je regarde les différentes voitures de l'extérieur, je ne vais pas vraiment savoir ce qui se trouve sous le capot. L'admoura Zaken nous encourage ici à lever le capot et à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Pas seulement de regarder la carrosserie et d'essayer de deviner ce qui se passe. La carrosserie, elle peut être bien, elle peut être moins bien. Ça ne nous donne pas d'informations précises sur ce qui se passe à l'intérieur. Alors, appliquer au Kohotanefesh, ça donne quoi ? Il y a aussi les Vushim de la Nechama, les vêtements de l'âme, qu'on pourrait comparer à la carrosserie, si on peut dire. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et en fonction de ça, tu voudrais définir quel est son statut ? Quelle position il a dans un Vodat Hashem ? Certainement pas. Il faut lever le capot. Il faut regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et regarder ce qui se passe à l'intérieur, ça veut dire, où en est-il au niveau de son Sechel, de ses Midotes ? Qui a pris le contrôle des Sechel et des Midotes, du Nefesh Alokit, du Nefesh Abamit, qui a pris le contrôle du corps ? Comment les choses se passent à l'intérieur ? Alors, l'admoura Zaken commence et nous dit, « Vezez le Oumadze ». « Zez le Oumadze », ça veut dire que le Tzadik est l'opposé du Rasha. Nous avions compris. Mais lequel est l'opposé du Rasha que l'on va appeler Vétovlo ? Le Rasha qui a encore du bien en lui. Il est le Oumadze Tzadik Véralo. Il est opposé au Tzadik qui a du mal en lui. Ça veut dire qu'il y a apparemment ici un mélange. Pour notre Rasha, on parle d'un Rasha qui a du bien en lui, qui est l'opposé du Tzadik qui a du mal en lui. Le Tzadik qui a du mal en lui, nous en avons parlé dans le période précédente. Nous savons qu'il s'agit d'un Tzadik, c'est-à-dire que ce qui permet de le définir comme un Tzadik, c'est le fait que son amour pour Dieu est immense. Et ça se traduit par un dégoût pour le mal. Par un dégoût pour tout ce qui s'oppose à l'Aqdusha. Comment savoir si mon amour pour Dieu est effectivement à la hauteur de ce que je déclare ? Eh bien, je n'ai qu'à voir combien les choses de ce monde m'intéressent. Et notre Tzadik, même si Rallo, il n'a pas un dégoût total pour le mal. Mais ce mal est bâtel. Il a en quelque sorte disparu. Alors, nous avons à l'opposé, en miroir, le Rasha Vetovlo. Il s'agit effectivement d'un Rasha. C'est donc certainement quelqu'un chez qui le dégoût du mal n'y est pas. Et donc, son amour pour Dieu est aussi faible que son attrait pour les choses de ce monde est puissant. Mais en même temps, Tovlo. Tovlo, ça veut dire qu'il n'est pas complètement perdu. Nous allons parler du Rasha Veralo à la fin du Pérek. En même temps, ici, le Rasha Vetovlo n'est pas complètement perdu. Il a son effet Shailokit qui est en fonction, qui donne son avis et qui regrette. Chaque fois que les choses ne se passent pas convenablement. Juste pour préciser qu'il y a une grande différence entre le Tzadik Veralo et le Rasha Vetovlo, que la Nourazakène compare ici. Même si on a compris qu'ils étaient tous les deux dans une situation opposée, en miroir. Mais l'un n'est pas complètement le réciproque de l'autre. Parce que chez le Tzadik Veralo, le Rasha Vetovlo était complètement effacé. On avait parlé de Bitoul Beshichim. Est-ce qu'il était effacé dans 60, dans 1000, dans 10 000 ? Je ne reviens pas sur ce qu'on a vu des fois précédentes. Le Rasha Vetovlo a du bien en lui. Mais ce bien n'est pas Batelle. Ce bien qui est en lui est bien là. Il n'a pas disparu. Il est seulement caché, voilé, au moment où les choses ne se passent pas convenablement. Ce bien n'a pas disparu, il n'est pas Batelle. Le bien qui est en lui a simplement moins de poids et il ne l'emportera pas. D'aïnou, c'est ce que dit tout de suite à Nourazakène. Parlons d'Arasha. Nous allons voir pourquoi nous l'appelons Arasha. Le bien qui est associé à son âme divine. Et où prend position le Nef Esha Elokit ? Au niveau de son esprit, de son cerveau, du côté droit du cœur. C'est le mot de Nourazakène, Batelle, par rapport au mal, qui prend position du côté gauche du cœur. Mais c'est pour ça que je précisais, le bitoul du bien au mal n'est pas équivalent au bitoul du mal au bien de notre tzadik. La Nourazakène ne le précise pas ici, mais dans un autre Mahabat, il donne cette information. Alors, on va nous avoir trouvé des dizaines de milliers de niveaux différents. Concernant ces différents niveaux de Rasha ve Tovlo, sont la conséquence de la quantité et de la qualité. Ça veut dire combien, dans quelle mesure, le bien ici est complètement voilé et caché. Alors, la Nourazakène nous expliquait tout de suite. Il y a le Rasha ve Tovlo, on va dire Soug Aleph, ça veut dire première catégorie. Il y a le Rasha ve Tovlo, dernière catégorie, Soug Gimel ou Soug Tav. À quoi va tenir le Rasha ve Tovlo ? Première catégorie, dernière catégorie. Le Rasha ve Tovlo, je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un à qui il arrive de commettre des fautes. Quelle est la différence entre celui de première catégorie et celui de dernière catégorie ? Celui de première catégorie va commettre des fautes de façon complètement exceptionnelle. et des fautes légères, et pas du tout de façon régulière. À l'opposé, le Rasha ve Tovlo de dernière catégorie, je ne parle pas encore de Rasha ve Rallo, un Rasha qui est complètement mauvais, on va voir après, à la fin du pair. Pour l'instant, nous parlons d'un Rasha ve Tovlo, il a encore du bien en lui. Mais dans la dernière catégorie du Rasha ve Tovlo, la régularité des fautes est beaucoup plus grande, et la gravité des fautes est encore plus grande. Quel est leur point commun ? Ils regrettent. Mais en même temps qu'ils regrettent leurs fautes, ils continuent à les faire. Alors vous allez me dire, ça veut dire qu'ils ne regrettent pas vraiment. Nous allons voir que ce n'est pas du tout le cas. même si leurs regrets sont sincères, ils vont tout de même récidiver. Alors je vais commencer dans les mots. Le Rasha ke'en commence par nous décrire ce qu'est un Rasha ve Tovlo de première catégorie, la catégorie la plus haute. Il y a celui chez qui le bien est très peu effacé devant le mal. Mais encore, ce n'est pas régulier. Ce n'est pas intervalle régulier. Exceptionnellement, le mal l'emporte sur le bien. Il prend le contrôle du corps qui a été comparé, vous vous souvenez, dans le Père avec la Tête, à une petite ville que deux rois veulent tous les deux conquérir et sur laquelle ils veulent avoir la domination, la gouvernance exclusive. Lorsque le mal l'emporte sur le bien, il ne fait pas la conquête de l'intégralité du corps, mais d'une partie seulement de son corps. Ça peut être seulement ses pensées, seulement ses paroles, ou seulement ses actions. Alors, à ce moment-là, le corps devient soumis comme un char à son conducteur, comme un vêtement. Et l'un des trois vêtements de la Tête, à s'investir, prendre le contrôle des membres du corps. D'ailleurs, nous, c'est-à-dire, c'est l'évade, de faire d'abord des averotes légères, pas des averotes très graves. Seulement le faire. Obedibourg l'évade, ou seulement le dire. Oubema Chabal l'évade, ou seulement par la pensée. Nous, on aurait pu dire que lorsque une faute a été commise par la pensée, on va dire que personne n'est mort, il ne s'est pas passé grand-chose. Quand j'ai dit quelque chose, je comprends, je l'ai dit, je ne peux pas récupérer, ça a des conséquences. Quand j'ai fait quelque chose, je comprends que ça peut être aussi plus grave. Lorsque j'ai pensé à quelque chose, on va dire que ça n'a absolument aucun poids, aucune conséquence. L'admoura Zaken nous dit, pas du tout. Lorsque l'on pense à quelque chose qui est négatif, on pense à une avera. On peut penser faire une avera, ou penser simplement à quelque chose qui est négatif. Il n'est pas spécialement une avera. L'admoura Zaken va dire tout de suite, il ne pense pas spécialement à faire une avera. Il pense simplement à la relation de deux personnes. C'est une interdiction de la Torah. On doit se préserver de tout ce qui est négatif. On ne doit pas penser à quelque chose dans la journée. qui nous ferait ensuite y penser régulièrement pendant la nuit et le reste des jours qui viennent. Et dans ce cas, nos pensées ont été engagées dans la mauvaise direction. Ou bien, même si je n'ai pensé à rien négatif, je ne pense à rien. Je pense à la pluie au beau temps. Oui, mais... C'était le moment d'étudier, comme c'est écrit, quelqu'un se réveille la nuit et il pense à autre chose. Il ne pense pas à étudier la Torah. À ce moment-là, nous avons compris, il est appelé un rachat. Puisqu'il a pensé, ou il a dit, ou il a fait quelque chose de mal. Le mal qui était en lui a pris le dessus, a pris le contrôle, et du coup, il a fait fauter. C'est vrai très peu. C'est vrai très rarement. C'est vrai seulement en pensée, ou seulement en action, ou seulement en parole. Il n'empêche qu'à ce moment-là, il est appelé un rachat. Paul Mourazaken disait que les pensées sont encore plus graves que les paroles ou les actions en termes d'Avera. Parce que le vêtement le plus profond de l'âme, celui qui est le plus proche de notre Nechama, c'est justement celui de la pensée. On voit bien que les pensées ne s'arrêtent jamais. Alors que les paroles, au bout d'un moment, on s'arrête de parler. Et les actions, on se fatigue encore plus rapidement à faire quelque chose qu'à dire quelque chose. Cela veut dire que lorsque nous parlons de la pensée, du vêtement de l'âme qui est appelé la pensée, eh bien ça a l'air de rien. Mais c'est le vêtement le plus proche de l'âme, le plus profond. Et si nous le salissons, eh bien ça a un impact beaucoup plus profond. Vous imaginez quelqu'un qui est à l'intérieur, s'il a une tâche sur son manteau à l'extérieur, bon ce n'est pas joli, mais c'est moins grave que si la saleté se trouve à l'intérieur, sur le vêtement le plus proche de son corps. Là, ça va le déranger, ça va le gêner beaucoup plus que si la tâche était à l'extérieur. Imaginez que quelqu'un, je ne sais pas, un très joli ordinateur, tout est très bien de l'extérieur, sauf qu'il y a juste un petit problème. À l'intérieur, ça ne se voit pas. Il y a un virus et ça empêche de démarrer, ça empêche de fonctionner. Et on a compris que c'était beaucoup plus grave quand le mal était à l'intérieur. Tant pis si l'ordinateur a une bosse à l'extérieur, si la boîte est un peu abîmée. C'est à l'intérieur que les choses ont beaucoup plus de poids et sont beaucoup plus déterminantes. Eh bien, c'est ce que nous dit les mauvaises pensées sont beaucoup plus graves en conséquence, auront un impact beaucoup plus négatif sur notre Neshama qu'on pourrait l'avoir les mauvaises paroles ou les mauvaises actions. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on raconte que le Ravir Hachab, qui était un contemporain, un jour rencontré et le Ravir Hachab est réputé pour avoir écrit plusieurs spharïbes au sujet de la Shannara. Il a fait tout un grand bruit pour dire qu'il fallait arrêter de dire de la Shannara et il en a fait un mifsa, il en a fait une grande campagne. Et lorsqu'un jour il a rencontré le Ravir Hachab, il lui a demandé pourquoi il n'encouragait pas les chassidim Khabad aussi dans la même direction à ne pas dire de la Shannara. Ravir Hachab lui a répondu je ne veux pas seulement que les chassidim ne disent pas du la Shannara, je ne veux pas qu'ils pensent du la Shannara. C'est ça que dit Isilad Mourazaken qui est que les mauvaises pensées sont encore plus graves, ont encore plus de conséquences négatives que les mauvaises paroles. Alors le Rasha dont nous parlons est un Rasha Betovlo. Première catégorie, la catégorie supérieure. Pourquoi ? Parce qu'effectivement il lui arrive de perdre le contrôle mais ça reste exceptionnel, ça ne concernera que des fautes légères et encore pas l'intégralité des vêtements de l'âme seulement en pensée ou seulement en parole ou seulement en action. Donc c'est un Rasha. Mais Betovlo. Pourquoi Betovlo ? Parce que après le bien qui était en lui va prendre le dessus. C'est pour ça que nous disons Tavlo. Et qu'est-ce que ça a comme effet au Mitraret ? Il regrette. Attention, il ne faut pas confondre. Mitraret, ça ne veut pas dire qu'il a fait Tshuva. Ça veut dire qu'il regrette. Il regrette, ça veut dire il sait que c'est mal, il voudrait bien ne plus recommencer mais il n'y arrive pas. Il se sent prisonnier de la faute. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait Tshuva dans le sens où il ne s'en est pas complètement détaché. Il y a ma mère du Samar Tzadek que j'avais déjà cité une autre fois qui explique que lorsque quelqu'un fait une Avera, eh bien l'Avera, il n'a pas seulement fait une Avera et puis c'est tout. Ça a des conséquences. Il est maintenant prisonnier du Hechal, du domaine de cette Avera. Un domaine qui appartient bien sûr au Shalosh Khipot Atmeot, au Mal dans sa définition la plus grave, la plus extrême. Lorsqu'il aura fait Tshuva, il s'en sera détaché. Notre Rashave Tovlo n'a pas fait Tshuva. Il a simplement regretté. Ça veut dire quoi ? Il est là, il sait qu'il est encore lié au domaine de cette Avera. Il pleure peut-être. Il en a vraiment beaucoup de peine. Mais il n'arrive pas à s'en détacher. Pour cette raison que lorsque quelqu'un fait une Avera et ensuite il l'a regretté ou voire il ne l'a pas regretté. Mais en tout cas, un mois plus tard, il y repense encore. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'en est pas complètement détaché. Il est encore au fond de lui attaché à cette Avera. Pour ça, j'avais déjà dit une autre fois, chaque matin, nous disons qui ne m'a pas fait un goï. Quelle idée ? Qui a dit que j'aurais pu être un goï ? Je ne suis pas un goï. Je suis un juif. Depuis que je suis né, je suis un juif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dois remercier Hachem de ne pas être un goï. Parce que tant que tu es attaché, tant que tu fais partie du domaine de cette Avera qui sont associées au goyim, tant que tu n'as pas fait une tchouva convenable au moment de alors effectivement, tu es sorti de ce domaine impur qui représente qui est appelé ici, qui est nommé sous le nom de goï. Mais là, pour l'instant, il regrette. Il demande pardon. Et Hachem va lui pardonner. Mais attention. Attention. Il a regretté, mais pour lui, la faute n'est pas impossible. Il y a celui qui regrette, mais il sait que c'est toujours possible pour lui de récidiver. Peut-être qu'un jour, la faute va se représenter et il va de nouveau flancher. Ça veut dire qu'il n'a donc pas fait tchouva. Même si ses regrets sont sincères. Comment ses regrets peuvent-ils être sincères s'il va recommencer ? Parce que les regrets viennent de son F.H. à Eloquit. Et son F.H. à Eloquit est sérieux quand il regrette. Pourquoi une autre fois alors il fera une Avera ? Parce que ce qui va le conduire à faire une Avera, c'est son F.H. à Bamit. Et donc, lorsqu'il regrettait, il était vraiment sincère. Mais ensuite, ça ne s'est pas passé convenablement. Alors Benel Futafas avait l'habitude de donner l'exemple pour exprimer, pour dire ce qui se passe chez notre rache à Betovlo. Il regrette, mais en même temps, il ne sait pas comment s'en sortir. Il y a un animal qu'on appelle le castor qui construit des barrages et dont la peau construit des barrages sur les rivières et dont la peau est très recherchée, la peau de castor. Et lorsque on cherche à les attraper, c'est un animal qui est assez agile donc il arrive à se faufiler, à se cacher convenablement de ceux qui voudraient l'attraper. Mais les chasseurs ont un truc très simple. Cet animal suit toujours les mêmes routes, les mêmes chemins. Donc il suffit de placer un piège à l'endroit où il se trouve sur sa route et on est sûr qu'il tombera dedans. Et Ramit. Et Ramit. Toffa se raconte qu'un castor passait par là. Et c'est dans sa nature, c'est dans ses gènes. Il doit passer sur cette route, sur ce chemin. Et il voit le piège qui est tendu devant lui. Et il continue à avancer. Il pleure, mais il avance. Et il sera, et il va tomber dans le piège. Et il sait comment ça va se terminer. Même s'il pleure et il regrette, sincèrement il regrette. Mais il n'arrive pas à s'en sortir. Voilà où en est notre rachat avec Tovlo. Alors bien sûr, vers Merkulam Tzadikim, chacun va se reconnaître soit dans le perech précédent, le perech Yud dont on parlait des Tzadikim, soit dans le perech Yud Alef, rachave Tovlo, rachave Ralo, ou dans le Benoni. Bon, mais notre idée ici est d'avoir une vision différente de ce que nous allons appeler un Tzadik, un Benoni ou un rachat un jour. Quelqu'un a posé une question au Rabbi. Il lui a demandé comment se fait-il que dans la Gemara nous disons que les Réchahim sont pleins de mitzot comme des grenades. Mais si c'est un rachat, comment on peut dire qu'il est plein de mitzot ? Rabbi lui a dit moi j'ai aussi appris cette Gemara mais je me suis posé la question dans l'autre sens. S'il est plein de mitzot, pourquoi la Gemara l'appelle un rachat ? C'est-à-dire qu'on peut voir les choses d'un côté ou de l'autre et c'est à ça que nous engage ici l'admourazakène, de ne pas voir les choses seulement de l'extérieur mais de les voir de façon plus profonde. Levez le capot comme je l'ai dit tout à l'heure et regardez un peu ce qui se passe en dessous. Très bien. Nous allons parler encore de notre rachat Vétovlo et le rachat Vétovlo